bonjour à tous et à toutes bonjour alors bienvenue sur la chaîne j'alimente ma santé votre chaîne sport alimentation santé et bien-être alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en bas si vous souhaitez être tenu au courant de toute notre actualité alors aujourd'hui ma chérie on va parler ben on va parler de comment améliorer son sommeil ce que j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils ont du mal à s'endormir ou alors qu'ils se réveillent plein de fois dans la nuit le sommeil est assez agité donc là j'ai pris des petites notes un petit peu pour vous aider vous aiguiller sur certains aliments qui vont pouvoir améliorer votre sommeil alors il faut savoir que avant tout c'est la mélatonine qui est responsable vraiment d'avoir un sommeil de qualité et cette mélatonine elle peut être sécrétée qu'à condition qu'on sécrète de la sérotonine c'est à dire l'hormone du bonheur et cette sérotonine elle elle est dépendante du tryptophan voilà donc on va voir un petit peu tous les aliments qui sont riches en tryptophan certains aliments aussi ils sont riches en mélatonine et on va faire le bilan de tout ça tout ce qu'il faut consommer en fait dans la journée pour bien dormir le soir je vous ai pris des petites notes alors votre repas du soir avant tout il faut savoir qu'il faut qu'ils comportent ces deux nutriments vraiment essentiels en majorité donc les protéines et les glucides voilà ce mélange là va faire que le tryptophan va être très bien assimilé donc on fait pas un repas pas complet en fait juste avec des fruits je vais manger des fruits le soir ou un repas oh je suis au régime je mange pas de glucides le soir voilà c'est une protéine avec un petit peu de légumes verts à mon avis ça va forcément conduire sur des insomnies ou des difficultés à dormir ouais souvent je me retrouve avec des personnes qui sont au régime et qui suppriment les glucides le soir et du coup qui dorment pas très bien et quand je leur dis de remettre des glucides le soir et bah tout de suite voilà le sommeil est complètement différent c'est pas non plus on a claquement de dos tiens aujourd'hui je vais manger juste des légumes avec la protéine ah ben j'ai pas dormi non c'est quand on le fait sur du long terme tout ça que ça dérègle un peu la machine c'est occasionnel c'est pas très grave après il suffit d'avoir et c'est pas la peine de remplir son assiette de glucides non plus il faut juste qu'ils aient vraiment cet apport en glucides en protéines dans son assiette bien sûr un petit peu de lipides mais c'est vrai que de manière générale le soir c'est moins approprié à manger des grosses quantités de lipides parce que voilà c'est pas ce qui va vous aider à vous endormir de manière générale bon après si ça reste des lipides plutôt végétales ça va donc là il n'y aura pas de souci alors la mélatonine comme je vous l'ai dit c'est l'hormone du sommeil et elle agit aussi sur tout ce qui va être hypertension diabète toutes les maladies comme perkinson ça va également renforcer le système immunitaire et bien sûr améliorer la qualité du sommeil alors la mélatonine on la retrouve dans quel aliment dans le riz dans les noix dans l'avoine dans les asperges dans le brocoli et les bananes vertes voilà donc si vous voulez bien dormir si vous avez du mal à vous endormir pourquoi pas peut-être avant d'aller vous endormir de manger une banane pas trop mûre quand j'ai une banane vert c'est pas la banane voilà ultra verte mais on évite les bananes trop tachetés qui sont trop mûres voilà voilà ensuite les nutriments eux qui vont favoriser la synthèse de mélatonine donc il va falloir consommer un maximum d'aliments plutôt du groupe des vitamines du groupe b voilà des aliments qui contiennent du zinc aussi du magnésium et certains acides gras polyinsaturés donc j'avais fait des vidéos aussi on a fait des vidéos là dessus sur les vitamines b ou les trouver donc ça il faudrait retourner voir les vidéos et aussi sur le zinc et sur le magnésium donc vérifier si vous consommez suffisamment de ces aliments et ensuite manger des aliments riches en tryptophan parce que lorsqu'ils arrivent au cerveau up production de mélatonine up dans production de sérotonine et up production de mélatonine donc voilà le petit circuit alors le tryptophan c'est un acide aminé et les acides aminés en général on les retrouve dans les protéines donc voilà il faut à peu près 200 mg par jour de tryptophan pour bien dormir il faudrait en consommer aussi à peu près 6 heures avant de s'endormir donc si on en consomme tout au long de la journée c'est très très bien donc consommer des protéines complètes au maximum tout au long de la journée voilà alors on va en retrouver tous les aliments riches en tryptophan bien sûr c'est tous les produits carnés viande volaille poisson produits laitiers mais aussi dans les noix les amandes certains oléagineux aussi les graines de courge etc on va retrouver aussi beaucoup de tryptophan ensuite il va falloir consommer dans les aliments du groupe b surtout les aliments du groupe b6 voilà c'est là on va retrouver le plus aussi de choses qui vont améliorer augmenter le niveau de mélatonine et donc on va voir le saumon la dinde les noix les lentilles les légumineuses les pommes de terre les graines de tournesol et le soja beaucoup d'aliments qui contiennent des protéines encore une fois voilà la clé pour bien dormir c'est ça donc riz d'inde ou alors riz d'inde asperges brocoli voilà ça peut être saumon aussi ça peut être très très bien comme type de repas justement pour améliorer le sommeil alors ensuite on va avoir un petit peu l'inverse tout ce qui va tout ce qu'il faut éviter tout ce qui est excitant donc thé café si vous avez des problèmes de sommeil dites vous bien qu'il ya une forte incidence là dessus quoi thé café tout ce qui est excitant il ya une problématique aussi qui va pouvoir se présenter c'est un cercle vicieux j'arrive pas à dormir donc la journée je suis fatigué donc je prends des stimulants donc j'arrive encore moins à dormir là il faut faire le chemin inverse et il n'y a pas de transisolution va falloir se reposer pour recharger les batteries etc pour pouvoir remettre toute la machine en place donc si on est addict au café parce qu'on ne dort pas il faut prendre du repos des vacances se reposer au maximum en vacances ensuite il ya tout ce qui est sucrerie on va essayer d'éviter les sucreries tout ce qui est sucre rapide en tout cas avant d'aller se coucher parce que sinon au niveau du cerveau ça va donner plein d'énergie et puis on va avoir le petit vélo dans la tête on va aller se coucher puis on va penser à toute notre journée de demain aux vacances aux machins au truc aux amis ou dîner de samedi avec les copains non voilà c'est pas possible il faut prendre consommer les aliments que céline vous a conseillé avant coucher alors on va parler aussi du stress peut-être parce que le stress parce finalement c'est l'antagoniste de la sérotonine voilà donc plus on est stressé moins on va être bien dans sa vie et moins on va bien dormir donc voilà tout ce qui va être source de stress on va le réduire de manière générale dans son quotidien autre petit point important je voulais qu'on souligne tout ce qui est alcool et tabac voilà tout ça ça va venir perturber vos hormones ça va venir perturber votre corps ça va vous blinder de toxines de toute façon donc c'est vraiment à éviter et ça peut avoir aussi une incidence sur votre sommeil voilà bon bah je pense qu'on a fait le tour sur le sommeil on vous souhaite une très bonne nuit en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas et puis n'hésitez pas non plus à nous expliquer un petit peu en commentaire vos problématiques par rapport au sommeil et peut-être quel aliment votre repas fétiche pour bien dormir c'est un peu intéressant voilà on vous dit à très bientôt et salut à toi c'est pierre alors on voulait juste prévenir que tu as droit à une heure de formation gratuite pour apprendre à découvrir ton profil en naturopathie alors c'est juste ici tu as juste à cliquer et tu vas recevoir tout de suite d'informations gratuites allez ciao ciao salut